Bienvenue sur Librement.tv. Hier, les radios libres, aujourd'hui le virtuel libre. Je vais vous parler de crise. Évidemment, vous savez ce qu'est une crise. Mais je vous propose de revoir vos indicateurs et quelques repères qui pourront vous aider à dialoguer sur une situation de crise. Commençons par une définition. La plus fumeuse des pratiques est toujours intéressante, l'étymologie. Avec une origine grecque et une reprise latine, crisis avec un K et crisis avec un C, initialement c'était pour parler d'action, puis de choix, et finalement pour nommer une situation problématique. À travers l'histoire de ce mot, vous pouvez imaginer l'évolution de l'humanité qui découvre l'étrange phénomène de sa conscience. D'abord l'humain agit sans y penser, puis il se rend compte qu'il peut choisir, et ensuite, il ne sait pas comment faire, alors il fait comme il peut. C'est l'ambiance de la crise. Imaginez une personne en crise qui arrive chez un médecin. Docteur, partout où je touche mon corps, j'ai mal. Regardez, j'appuie sur ma jambe, j'ai mal. J'appuie sur mon crâne, j'ai mal. J'appuie sur le dos de ma main, j'ai mal. Il y aurait de quoi faire avec cet individu. Combien d'interventions chirurgicales ? Combien de médicaments ? Le médecin dit au monsieur, patientez dans la salle d'attente. Grâce à la visioconférence, il réunit rapidement un collège de scientifiques, le neurologue. Il faut faire un scanner cérébral. La dictologue. Il fume quoi ton patient ? Tu as vérifié son état, il n'est pas sous coke ? L'infectiologue, il vient de quel pays, le gars ? Il faut lui faire passer des tests au clinique. L'anthropologue, il faut commencer par faire venir toute la famille. Il faut remonter aux causes sociales de ce comportement. Soudain, la porte s'ouvre. Un gamin passe la tête et dit au docteur, le monsieur avec le doigt cassé, il s'est évanoui. C'est bien de crise dont je vais vous parler. Dans la relation cause et conséquence. Trois possibilités. Il trouve la cause, il intervient et la crise passe. Ou alors, il ne trouve pas, il est peu compétent parce qu'il ne sait pas et il fait de la gestion de crise. Ou alors, c'est qu'il s'en joue et qu'il y trouve des avantages. Et il fait aussi de la gestion de crise, mais cette fois-ci à sa guise. Nous pouvons également identifier trois contextes d'usage du mot crise. Dans le champ physiologique, médical, la liste est longue. La crise de gouttes, crise cardiaque, crise de foie, crise d'herpès, etc. Dans le champ mental, on parle de manifestations émotionnelles, crise de fourrir, crise de colère, crise de larmes, crise de nerfs, crise d'angoisse. Dans la vie en société, la liste est aussi longue. Crise financière, crise économique, crise politique, crise immobilière, crise pétrolière, etc. Le mot crise met le spot sur le fait qu'à partir d'un stimuli, tout le fonctionnement d'un individu est embarqué. La rage de dents interfère sur le plaisir d'exister. Les hémorroïdes empêchent de penser. L'origine est localisable, mais l'ensemble est brutalement empesté. La douleur et l'émotion polluent l'état mental de la personne. Tout le système individuel est frappé, heurté, violenté. Une crise affecte les attitudes et les comportements à cause d'un stimuli perturbateur. Surprise par une crise physiologique ou émotionnelle, une personne ne peut ne pas savoir comment l'enrayer. Comme elle ne sait pas, elle ne peut pas mettre en œuvre une éventuelle compétence. Puis, un instant passé ou un diagnostic précis, et la crise est résolue. L'état émotionnel peut s'apaiser par la compréhension, l'empathie ou la sympathie. En médecine, grâce à l'avancée des sciences, on sait de mieux en mieux cerner ce qui produit la crise. Par exemple, les crises d'épilepsie ont été considérées au Moyen-Âge comme étant des manifestations d'esprits malins. S'en suivaient des punitions, des tortures, des persécutions, contre des personnes épileptiques. Désormais, on sait ce qui se passe. Et de mieux en mieux, on sait y faire face. Vous avez compris. Au moment de la crise, la réaction physiologique ou émotionnelle est incontrôlable. Mais elle se résout par le traitement des causes. Dans le champ sociétal, prenons les crises financières. A écouter les économistes et les gestionnaires et politiques, tout le corps social doit être embarqué. Comme s'il était dans le jeu des causes. On fait donc comme si tout le monde était concerné et devait être impliqué. C'est prendre des mesures à partir d'une confusion entre les causes et les conséquences. Il s'agit d'un abus de généralisation. Le fonctionnement ne consiste pas ici à intervenir sur les pratiques gestionnaires qui ont provoqué la crise, mais à prendre des mesures en défaveur de ceux qui subissent déjà les conséquences. La crise des subprimes, crise financière de 2007 à 2011, est typique. Elle illustre bien ce comportement de financier engouffré dans une spéculation hasardeuse et la généralisation des mesures a été abusive. L'incompétence gestionnaire de certains a été renvoyée à la responsabilité de tous et tout le monde a payé. Dans la même logique, on pratique la gestion des conflits qui va de pair avec la gestion de crise. Quand on ne sait pas comment faire pour résoudre, on gère. Passons sur l'opportunisme qui ajoute des couches de complexité apparentes à l'affaire. La discussion s'en trouve systématiquement détournée. La mise en image médiatique fait la popularisation des meilleures pratiques de gestion de crise. La population est infantilisée, confrontée à de la défiance, de la méfiance, on contrôle, on surveille. La menace et la punition deviennent des moyens de la pratique gestionnaire, combinée à la récompense et la glorification de ceux qui se sont mis au service de la pensée dominante. On incite à la servitude et on héroïse la servilité. Et lorsque les décisions apparaissent iniques, démesurées ou discriminatoires, les rébellions surgissent. Ceux qui protestent et constatent les effets d'Aubaine peuvent être considérés comme naïfs ou n'ayant pas sens des réalités. Lorsque des personnes comprennent qu'elles sont utilisées, elles arrivent à démissionner. Donc on peut le voir, lorsque la crise est gérée d'une manière opportune, les démissions sont courantes. En fait, de crise économique globale, il n'y a pas. On fait comme si la crise était inattendue, qu'elle avait des causes peu identifiables et des conséquences incontrôlables. En bref, la population paie une généralisation abusive de la confusion entre les causes et les conséquences. Elle paie l'incompétence, la complaisance ou le sentiment d'impuissance combiné à l'opportunisme de quelques-uns. Et quand même pour montrer sa force en politique, on prend des mesures contraignantes contre la population. Or, au moment de la crise en société, la situation est tout à fait contrôlable, dès sa source. Les responsables sont tout à fait identifiables. Que ce soit un manque de compétence ou une pratique gestionnaire approximative, c'est là que l'on identifie un autre aspect de la crise qui relève du fonctionnement mental, celui d'une crise de l'intelligence. La crise de l'intelligence, c'est le manque d'adaptabilité, le manque d'altérité, un mauvais usage de la raison, une confusion identitaire, un entêtement méthodologique, la mise en place de mesures contraignantes, voire répressives. Dans tous les cas, les problèmes ne peuvent pas être résolus par le traitement des conséquences, mais par celui des causes. Retenez cela. En peu de mots, une crise qui se prolonge, c'est de l'incompétence en action. Et je vous propose de transposer cela à ce qui est encore appelé, après bientôt un an, une crise sanitaire. Merci de suivre LibreMont.tv. N'hésitez pas à vous abonner et à diffuser.